Musique Samedi 2 décembre, les familles des enfants nées à Saint-Georges en 2016 se sont réunies au service technique pour l'opération Un enfant, un arbre, qui fêtait ses 20 ans cette année. Alors cette action au démarrage, elle est née d'une action départementale qui s'appelait la semaine de l'arbre. C'est un côté environnemental uniquement au départ, parce que l'arbre est important pour le paysage, pour retenir la terre, c'est aussi l'habitat pour de nombreux animaux. Ça fait un côté environnemental fort, qu'on conserve évidemment à Saint-Georges avec notre label 3 fleurs, pour nous c'est important. Une fois le lieu de plantation indiqué, ils se sont rendus sur le site qui leur était réservé, où les agents avaient préparé en amont les trous et posé les tuteurs, pour chacun des arbres à planter. Ainsi, les parents, grands-parents et enfants ont pu placer leur arbre et attacher l'étiquette avec le prénom de l'enfant. La Chambre d'agriculture de Vendée nous accompagne pour faire ces campagnes de replantation de l'ébocagère. En général, la personne de la Chambre d'agriculture se déplace, va sur les sites avec nous et détermine en fonction des sites les essences végétales qu'elle retrouve, proposer les mêmes choses. Ces plans nous sont fournis par la Chambre d'agriculture, quasiment à l'euro symbolique. Et tous les ans, on essaye de déterminer des zones pour replanter. Donc là, cette année, par exemple, on a ce site, il y a un des poumons verts de Saint-Georges, sur lequel on est resté dans un milieu naturel, où on replante des haies bocagères pour faire des zones de coupe-vent, ou pour que la faune et la forbe puissent vraiment se développer, pour réserver un peu la biodiversité. On a également des haies existantes, sur lesquelles il y a des séquences qui ont disparu, suite à des travaux ou des opérations d'urbanisme, et qu'on va replanter également. Cette année, c'est une soixantaine d'arbres qui ont été plantés, et depuis 20 ans, nous en sommes à 1170 arbres, ce qui a largement contribué au reboisement et à l'aménagement des espaces verts de Saint-Georges. C'est une très bonne initiative de la ville de Saint-Georges-de-Montégu. Étant nantaise, récemment arrivée à Saint-Georges, je suis contente que ma fille puisse avoir son arbre dans le parc. Peu importe où elle sera plus tard, dans quelle ville, elle aura toujours son petit arbre pour montrer ses racines à Saint-Georges. Je trouve ça juste génial, une belle symbolique pour les enfants, de pouvoir voir leur arbre grandir là où ils sont nés. Du coup, on a planté un charme, donc je trouve que ça lui correspond très bien. C'est un moment super, déjà en famille, il y a l'enracinement, il y a la symbolique derrière tout ça, c'est vraiment quelque chose. Nous, c'est notre troisième enfant, à chaque fois, ça a été un moment super. Les enfants, on sait qu'ils veulent revenir dessus. D'avoir leur nom sur un arbre planté sur les terres georgeoises. Et puis, c'est toujours aussi assez ludique, quand on est en famille, d'aller se balader, etc. Et c'est le jeu de beaucoup de monde aussi. Après une belle réunion de famille, on peut aller se balader, voir l'arbre, etc. Donc, c'est très sympa, c'est une très belle action. Et merci beaucoup à la commune de Saint-Georges. Sous-titrage Société Radio-Canada